Et nous finissons cette émission avec l'œil de l'expert, un œil de l'expert consacré à l'optimisation de son impôt sur le revenu avant la fin d'année 2024. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Fabien Acnine. Bonjour Fabien Acnine. Bonjour Nicolas. Vous êtes gérant chez Sens et Patrimoine. J'imagine que la question d'optimiser son impôt sur le revenu revient beaucoup plus régulièrement depuis quelques jours voire quelques semaines. Est-ce qu'il reste des possibilités ? Quelles sont les questions qu'on doit se poser ? Oui. Alors, je pense que le sujet de l'optimisation de la fiscalité, il faut le prendre sous deux angles différents. Le premier angle, ça va être comment on va pouvoir développer son patrimoine à la fois financier et immobilier sans alourdir sa fiscalité. D'accord. Donc vraiment se placer dans une vision de projection finalement dans le futur. Et ça, c'est un angle souvent qu'on voit assez peu. D'accord. On pense à la réduction d'impôts à court terme et on ne se projette pas suffisamment sur l'investissement en tant que tel. Exactement. Comment ne pas alourdir sa base imposable, son assiette taxable ? D'accord. Finalement, c'est ça qui est le plus efficace et le moins contraignant. D'accord. Et le deuxième angle souvent auquel on pense, c'est justement une fois qu'on a sa fiscalité, là, quelle solution mettre en place pour diminuer sa fiscalité ? Via différents dispositifs, on va y revenir. Mais alors sur le premier point comment, ne pas augmenter sa base taxable, ça veut dire quoi concrètement ? Alors, il y a plusieurs solutions. Sur les salaires, il n'y a pas de solution miracle. Ne pas demander d'augmentation ? Vous vous en doutez. Il y a malgré tout une possibilité et souvent, les clients n'y pensent pas forcément. Dans les grandes entreprises, on a de la participation et de l'intéressement. Eh bien ça, on peut l'investir sur des enveloppes qu'on a sur le PE et sur son perco. D'accord. Et là, c'est non imposable. Concrètement, une prime d'intéressement de 4000 euros pour quelqu'un qui est sur une tranche marginale d'imposition de 30%. S'il choisit de se la faire verser sous forme de salaire, il va payer sur ses 4000 euros 1200 euros d'impôt sur le revenu. D'accord. Il lui restera plus que 2800 euros. S'il l'investit sur son perco, il va investir 4000 euros. D'accord. Plus éventuel l'abondement si c'est prévu par l'entreprise. Donc, si vous avez les moyens, si vous n'avez pas besoin de cet argent à court terme, pensez à l'investir en épargne salariale. Ça baissera votre base taxable. Exactement. En tout cas, ça ne l'augmentera pas. Ça ne l'augmentera pas sur la participation et l'intéressement que vous allez recevoir et en plus, vous allez toucher de l'abondement. Ok. Tout à fait. Très clair. Il faut bien avoir conscience que le PE et le perco, il y a des conditions de sortie. C'est 50 détentions pour le PE, c'est un horizon retraite pour le perco. D'accord. Il y a aussi de l'achat de la résidence principale qui permet de sortir de ces deux enveloppes. C'est la seule manière qu'on a d'optimiser sa base taxable ou quand on a des revenus par exemple d'investissement immobilier ? Alors, sur des revenus fonciers, on va avoir aussi des possibilités. Lorsqu'on loue un bien immobilier, le plus intéressant, ça va être plutôt de faire une location meublée. D'accord. Et location meublée en réel plutôt qu'en micro-meublée. Pourquoi ? Parce que sur les revenus qu'on va percevoir de la location meublée, on va pouvoir déduire l'amortissement comptable du bien. D'accord. Et donc, ça va réduire les revenus imposables qu'on a sur les loyers finalement. Ça, c'est très intéressant. Pour ceux qui aiment les parts de SCPI, il y en a pas mal et il y en a de plus en plus. On a aussi des dispositifs pour optimiser la fiscalité des revenus de parts de SCPI qu'on perçoit. Le premier, c'est de passer sur des SCPI internationales. D'accord. Qui vont acheter des biens immobiliers à l'étranger. Alors, quand je dis à l'étranger, c'est principalement en Europe. Ça peut être aussi sur le continent américain. Et là, on va profiter de la convention fiscale signée entre la France et CPI. Et on en voit de plus en plus d'ailleurs des SCPI qui investissent en Europe aujourd'hui. Et oui, c'est un vrai sujet par rapport à cette raison-là, notamment pour des raisons de diversification, mais aussi pour des raisons de fiscalité. Parce que les revenus fonciers vont être imposés dans les pays où sont situés les biens immobiliers. D'accord. Et en France, il n'y aura pas de prélèvements sociaux lorsqu'on va ramener les loyers en France vu qu'on est résident fiscal français. Il n'y aura pas de prélèvements sociaux. Il va y avoir un petit frottement fiscal. D'accord. Mais pour des clients sur une tranche marginale d'imposition de 30 ou 41 %, ce sera plus intéressant fiscalement d'opter pour des SCPI internationales. Une autre possibilité sur les SCPI, encore plus intéressante, ça va être d'acheter la nue propriété temporaire de part de SCPI. Je prends un exemple. On prend la nue propriété temporaire sur 10 ans sur une SCPI. Bien sûr. Une SCPI qui vaut 100. Pendant 10 ans, on ne touche pas de loyer. C'est l'usufruitier qui va toucher les loyers. En contrepartie de ça, une part de SCPI qui vaut 100, on ne va la payer que 68 euros. Au bout des 10 ans, on va commencer à toucher les loyers. Si le prix de la part n'a pas bougé, il vaut toujours 100. On a payé la part 68. La part vaut désormais 100. On a fait un gain de 32 euros. Ce gain de 32 euros, il est complètement net de fiscalité, net de prélèvements sociaux, net d'impôts sur le revenu. Donc là, c'est très efficace. Il faut juste ne pas avoir besoin des loyers sur la période du démembrement temporaire. Il nous reste très peu de temps, quelques secondes, un mot peut-être des revenus financiers. On arrêtera sur la base taxable. Sur les revenus financiers, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut privilégier des enveloppes comme le PEA et l'assurance vie pour optimiser la fiscalité des revenus financiers. Merci beaucoup Fabien Acnine de nous avoir accompagné sur le plateau de Smart Patrimoine. de nous avoir expliqué quand on veut optimiser son revenu, comment ne pas augmenter sa base taxable pour réduire concrètement son impôt. Je vous invite à retrouver d'autres émissions de Smart Patrimoine. Merci beaucoup en tout cas Fabien Acnine, gérant de Sens et Patrimoine. Et merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite sur Be Smart for Change. Sous-titrage Société Radio-Canada